Salut à tous, bienvenue pour ce 4-4-2 spécial Je raconte ma life et je vous explique à quoi va servir le site Média en 4-4-2. Mais en préambule, petite dédicace au professeur Perron qui m'a fait un petit clin d'oeil dans son livre Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? Livre que vous devez vous procurer pour son contenu explosif, mais aussi parce que le gars est au front comme Didier Raoul. Et des vaillants comme eux, on les compte sur les doigts d'une main, donc ils sont précieux. Chouchoutez-les, soutenez-les à fond. Donc je vais vous parler de mon monde, en tentant de faire ça sérieusement. Même si ça va être chaud, hein. Moi et le sérieux, c'est toujours entrecoupé d'une vanne. Je suis du genre à te faire marrer pendant un enterrement. L'avantage, c'est que je ne suis pas invité. Faut comprendre que la limite de mes vannes, c'est comme un jet de DSK au Sofitel. J'en mets partout. Y a pas de capote à mon humour. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait les bébés en même temps. Et je compte bien avoir une famille nombreuse. Bon déjà, tu te demandes qui je suis. Bon là-bas, je suis plutôt dans la maçonnerie ou à fabriquer des pizzas. Et je rentre chez moi à regarder la petite maison dans la prairie. Ouais, je suis fan de Charlinghals, Nelly Olsen et toute la troupe. Bon, quand je te raconte ça, tu te dis pas forcément que je vais finir révolutionnaire à combattre l'état profond et les lobbies ? Ça fait pas rêver. Mais t'inquiète pas, après le 11 septembre et le déclenchement de la guerre en Irak, j'ai commencé à bien me rendre compte qu'on se foutait de ma gueule. Je me suis donc plongé dans la recherche de la vérité. Et crois-moi ou non, mais quand tu cherches, tu trouves. Et ce qu'on trouve, ça n'est pas souvent le pire que l'on pouvait imaginer. D'où la difficulté d'y croire au début, tellement c'est énorme. Donc je peux comprendre la réticence du mec qui débarque quand tu lui racontes qu'il va bientôt crever ou choper une maladie d'accent en ajoutant des merdes ou préfère utiliser un médicament qui ne fonctionne pas mais qui va lui rapporter un paquet de pognon. T'y crois pas forcément du premier coup à ça. Le type y veut des preuves. Et le média en 4-4-2 va être là pour ça. Bref, dans mon monde, y'a pas forcément de limites. Ça se reflète avec la musique que j'écoute. Je vous lâcherai une playlist en lien. Je peux t'écouter du jazz, du country, du blues, du rap. J'adore le combat. Après, je suis pas sectaire au point de détester ce qui se fait dans l'industrie. Y'a des trucs très bien. Ce qui me dérange, c'est plutôt le côté imposé. Trop propre et formaté. J'aime bien les défauts. Quand ça déborde un peu. Le réel, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les émissions de télé-crochet genre Nouvelle Star ou Star Academy, quand la personne fait son audition, t'as toujours un juge à la con qui lui demande de lever la tête. De regarder le public, d'avoir les bras à tel endroit. Ça, c'est le début du formatage. On leur enlève ce qu'ils sont. Imagine on aurait dit ça à Joe Cooker. Le gars ne passe pas le casting. Il a la gesticulation d'un poulpe. Ses bras, ils se disent merde toutes les 4 secondes. Et son regard est plongé dans le nirvana après Kathleen DeCook. Tu comprends bien que pour lui, c'est niqué. Tu vas pas interdire à Jimi Hendrix de jouer avec ses danses sous prétexte d'hygiène buccodentaire. Ou à Michael Jackson de se toucher les couilles. C'est leur marque de fabrique, au gars. Aujourd'hui, si tu regardes bien, c'est tous des couristes. Les mecs sont droits comme des piquets qui regardent à l'horizon bien concentrés sur la note à pas louper. On n'est plus dans le ressenti, mais dans la performance téléguidée. Mais rassurez-vous, on est dans une période où tout ça, ça commence à gaver tout le monde. Et on cherche de l'authenticité. Et c'est pour ça qu'un mec comme Raoul plaît aux gens. Alors que si tu regardes bien, son brushing n'est pas forcément très au point. Mais les gens aiment ça, parce qu'ils aiment le vrai et que le mensonge est allé trop loin. Et si Trump est président des Etats-Unis d'Amérique, c'est pas grâce à sa coupe de cheveux. T'as compris ? Le politiquement correct, ça commence à gaver tout le monde. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on est aussi dans une période où tout est possible. Une période où la distanciation nous donne plutôt envie de nous rencontrer, de créer, de combattre. Et c'est pas un virus à la con qui va m'empêcher d'avancer. Et je conseille au gouvernement de pas nous reconfiner, sinon je passe à une vidéo par semaine. Et ça, c'est des menaces. Bref, je pense que l'art est extrêmement important. C'est pour ça que je veux mettre ça en avant sur le site. C'est transcendant. Il faut absolument plonger dedans. Et faire connaître les artistes. Les vrais, hein. Pas l'autre qui nous pond un homard à Versailles. Ou domesticator qui mime un homme en train de sodomiser un chien. Au centre Pompidou. C'est limite malsain pour les gosses, quand même, hein. J'ai vu aussi qu'à Nantes, ils vont mettre une statue d'une femme qui pisse debout. Pour montrer que la femme est l'égale de l'homme. Alors que dans la réalité, nous qui sommes équipés, même en visant droit, et pour des raisons indéterminées et indépendamment de notre volonté, je vous prie de nous croire mesdames, ça peut partir à gauche comme à droite ou carrément jouer la division. Et on aimerait bien que les scientifiques se penchent sur le problème. Donc j'imagine qu'une femme debout, ce sera pas de la gouttelette à essuyer. Je suis pas expert en la matière, mais à mon avis, ça va se terminer à la serpillière, cette histoire. Pour moi, cette statue, c'est l'art de singer l'homme pour réduire la femme au ridicule. Y'a quand même mieux pour valoriser la femme qu'une bataille de g de pisse entre les sexes, non ? À moins que le but, c'est de renforcer cette bataille pour la division. L'art au service du système. Bref, en quelques jours, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de personnes qui gagnent largement à être connues. Que ce soit dans la musique, le dessin, la peinture, la photographie, ça bouillonne de partout. Et ça, c'est vraiment super. L'idée, c'est de faire connaître ces artistes. La créativité, c'est vraiment un domaine de liberté. Ça ouvre l'esprit. Il faut retrouver le beau dans cet océan de merde et de mensonges. Sinon, on va tous se suicider ou au mieux finir en léthargie la télécommande à la main. Et croyez-moi que l'art, en temps de confinement, ça va aider à s'évader et à revendiquer. Parce que comprenez bien qu'on est en liberté surveillée et qu'ils veulent nous reconfiner jusqu'à l'obtention du médicament miracle ou autre vaccin. Alors peut-être que tu te demandes mes limites. Pour tout te dire, il n'y a pas de limites. Je suis un voyageur de la vie. Je visite toutes les contrées. Je ne subis pas la dictature de la pensée. Quand tu me dis de ne pas regarder derrière la porte, je ne l'ouvre pas. Non, je la défonce à coup de latte. Exemple, si tu me demandes de faire un 4-4-2 sur le 11 septembre, ça ne me pose pas de problème. Que tu me demandes de faire une belote ou de décortiquer le 11 septembre, pour moi, c'est la même chose. Je ne suis pas atteint par les accusations de complotisme. Je m'entartine complètement. Que ce soit la belote ou le 11 septembre, je gagne les 20 points dans les deux cas. Mon jeu m'enfoutisme exacerbé, ce n'est pas une construction, il faut le savoir. C'est une incarnation. Comme Jésus, si tu veux. Je ne me compare pas à Jésus, détends-toi. Jésus était charpentier. Moi, maçon. Ça n'a rien à voir. Bon, après, oui. Venez à moi si vous êtes fatigué et chargé. Je vous ferai marrer, il n'y a pas de problème. La liberté, c'est ça. C'est de ne pas penser en fonction du désidérata des médias. De toute façon, vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. C'est mensonge sur mensonge. C'est d'abord l'intérêt des puissants qui compte. Vous avez vu qu'à choisir entre un médicament à 14 euros ou le remdes visières à 2080 euros, les mecs ont choisi. Et sans le faire en double aveugle. Et là, tu n'as pas vu les sponsors en blouse blanche s'offusqués sur les plateaux TV. Ça passe crème. C'est difficile de réaliser que des gens soient capables de te laisser crever pour du pognon, mais va falloir se faire à l'idée. Si tu ne veux pas en être une de victime. Nous, faire crever à petit feu, c'est comme faire un mi-cadeau pour eux. Il ne faut juste pas trop bouger les bâtonnets. N'oublie pas que de buter 1,5 million d'Iraquiens sous un faux prétexte, ça s'est fait. Et il est doigt dans le nez. Et tu remarqueras que les médias ne vont plus faire de reportage en Irak. Après avoir soutenu ce massacre, tout le monde ferme sa gueule. Le problème, c'est que quand tu te trimbales là-bas, t'as l'impression que c'est une ville de Kudjat. Il y a du moignon à chaque coin de rue. Ah bah les mecs ont du mal à trouver des sprinters pour le 100 mètres des JO de 2024. Et pour la natation, n'en parlons pas. Sans bras et sans jambes pour nager le papillon, ça va pas le faire. Je te dis, l'Irak, y a de l'orphelin par paquet de 100. En veux-tu, en voilà. Les mecs ont tout rasé. Ah bah quand ils font le boulot, ils y vont à fond. Importer la démocratie, ça se fait avec quelques tonnes de bombes. Et s'il y a moyen de pisser sur du cadavre pour marquer son territoire, c'est open bar. Ouais, je sais, c'est dégueulasse. Mais retiens tout ce que je viens de te dire. Ça, c'est la réalité. Tu peux te le repasser tous les matins en boucle, ça va t'aider à penser dans la journée. Et quand tu demandes à Madeleine Albright si ça valait le coup de buter 500 000 gamins iraquins, comme réalité, parce que bon, on s'identifie à celui qui souffre, c'est un peu le B.A.B. de l'être humain. Mais eux, ce sont des psychopathes qui ont réussi. C'est tout. Bref, je m'éloigne du sujet. Ceci étant dit, t'as compris qu'on va balancer de l'info véritable. L'idée, c'est de dire la vérité. La vérité, c'est mon moteur. Je m'y soumets volontiers. On ne peut pas vivre et vivre heureux dans le mensonge. C'est pas possible. T'auras beau faire tous les coachings que tu veux, t'auras toujours ton 6e absence qui te soufflera à l'oreille qu'on se fout de ta gueule. Et forcément, quand tu commences à connaître la vérité, t'es en phase avec le monde qui t'entoure. Et tu te sens bien mieux dans tes bottes. Le bonheur ne se trouve pas au service du mensonge. Là, on est plutôt dans la jouissance satanique d'un soros. Moi, je te propose, c'est d'aligner les cons, de mettre en slip les menteurs. Ça, c'est un programme. Une autre chose essentielle, c'est de se marrer. Alors, pour moi, c'est naturel. Et c'est pas pour cacher une tristesse à la con. C'est simplement que j'ai la connerie. Et surtout, la drônerie est d'une puissance incroyable. L'art de la guerre. Donc, bouge pas avec moi, on va refaire la bataille de Cameron. J'ai deux, trois vannes qui vont te stimuler. Je m'occupe de ton moral. Ça me fait plaisir, l'ami. On en chie assez comme ça, c'est bon. Bouge pas, je m'occupe de tout. Bon, je vous en dirai plus au fur et à mesure que le site avance. Pour commencer, je peux déjà vous annoncer qu'on a un bon rédacteur. Un gars qui en veut. Il est remonté, hein. Il veut aligner tout le monde. Et moi, ça me plaît. On a aussi un musicien qui vous apprendra les bases du solfège. En plus, ça va nous permettre de revenir sur cet épisode éprouvant de la flûte qui nous a bien dégoûté de l'instrument de musique et du solfège au passage. C'est une thérapie de groupe que je vous propose, les gars. Rappelez-vous de notre jeunesse. On avait tous une flûte. Perso, j'avais beau souffler dans le bordel, y a jamais rien eu de potable qu'on ait sorti. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne sait en jouer. Ça a dégoûté toute une génération, cette idée de génie. Donc, petit appel que je lance, si un flûtiste digne de ce nom, un Eugène Monade des temps modernes, pour nous désenvoûter et montrer la beauté de cet instrument, lâche-toi, garçon ou fille, tu seras notre exorciste. Bon, rassure-toi, le média en 4-4-2, ce ne sera pas que de jouer de la flûte et de la blague. Ça, c'est pour la beauté et l'éveil d'essence. Dans une armure, il n'y a pas que l'épée. Il faut savoir s'équiper. Mais bien évidemment, il y aura de l'information de pointe. Je ne vais pas te faire un dessin, tu as vu de quoi je suis capable ? Eh bien, sache qu'avec le temps, ça va y aller crescendo. On va jouer au Mikado aussi, il n'y a pas de problème. Étant donné l'éveil du peuple après le fiasco du Covid, beaucoup cherchent à comprendre dans quel merdier on est et surtout les moyens d'en sortir. Ce sera le but du média en 4-4-2. On va s'informer, zouker et se marrer en même temps. Ça, c'est un programme présidentiel. Bigard, si tu m'entends, tu peux piocher la mienne, il n'y a pas de problème. Il y aura aussi de l'interview et avec le temps et les moyens, le but, c'est d'arriver à faire des reportages, d'aller sur le terrain. J'ai des gars motivés pour le faire et surtout, tendre la main et saisir celle qui nous est tendue. On nous a divisé. C'est le moment de s'unir. On va pas rester comme des cons à faire marrer les puissants qui nous regardent en se foutant de notre gueule. Du merdier qu'ils ont foutu. Et évidemment, ce site, c'est d'abord le vôtre. Donc à ceux qui veulent participer à ce média, manifestez-vous. Que tu sois dessinateur, photographe, sculpteur, chanteur, journaliste, monteur vidéo, comique, traducteur ou dans le domaine de la santé, du sport, très important le sport, etc., ce média est pour toi. Mon but est de faire émerger les opposants au système et les talents pour combattre et s'élever. N'hésite pas. Bon, les amis, je vais vous laisser. Entre-temps, je vous ferai des annonces concernant l'avancement du site. Et si tu veux me soutenir ou le soutenir le média en 442, tu peux le faire via mon Tipeee en lien sous la vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur cette cloche à la con. Et si tu regardes cette vidéo, j'espère vraiment que tu feras partie de l'équipe, d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, garde le moral, car en haut, ça les fait bien chier, ça. Et les faire chier, c'est une passion pour moi. Alors j'espère que pour vous, c'est pareil. Allez, ciao les gars.